Bonjour et bienvenue dans cette séance de voyage chamanique. Le voyage chamanique entraîne l'esprit dans un état modifié de conscience, autrement dit un état d'hypnose. L'état d'hypnose a d'ailleurs été étudié à partir de ces voyages chamaniques, qui sont les racines de tous les courants de la psychologie actuelle. C'est depuis la nuit des temps que les chamanes de toutes les civilisations du monde entrent en contact avec les esprits de la nature, du monde, de l'univers. Le monde de l'inconscient ou de la conscience, avec un grand C, l'âme du monde. A travers ce voyage, je vous invite à rencontrer votre animal totem. Votre animal totem est celui qui vous correspond le mieux, de par sa personnalité, ses forces, ses qualités et ses faiblesses. C'est un animal protecteur qui peut vous apprendre beaucoup sur vous-même et vous aider dans certaines situations difficiles rencontrées. Aussi, dans votre démarche de développement personnel. Chaque animal totem a une forte symbolique. Il n'y a pas de bons ou de mauvais animaux totem. De la fourmi au dragon, du loup au dauphin, du papillon au scorpion, ils ont tous leur prestige, leur charisme et leur sagesse à vous enseigner. Vous vous apprêtez à faire un long voyage au plus profond de vous-même. A cet effet, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme et en toute sécurité. Dans un lit, un canapé, allongé sur votre tapis de méditation, suivez votre intuition. L'important est que vous soyez bien. Aussi, je vous invite à vous équiper d'un casque audio ou d'une paire d'écouteurs afin de profiter au maximum des bénéfices de ce voyage. Parfait, nous pouvons commencer. Vous pouvez fermer les yeux. Je vous invite à prendre une bonne et grande inspiration. Et soufflez lentement. Inspirez profondément. Et soufflez lentement. Et vous pouvez peut-être déjà ressentir une légère détente qui s'installe en vous. J'aimerais que vous focalisiez votre attention sur vos pieds. Ressentez ce qu'il y a à ressentir. La température. La température. La texture sur laquelle il se repose et... Imaginez. Imaginez une petite boule d'énergie apaisante en train de naître à l'intérieur de chaque plante de ses pieds. Ces boules d'énergie ont le pouvoir magique de répandre une sensation de chaleur agréable qui détend tous les muscles jusqu'au plus petit. Je me demande laquelle de ces boules vous visualisez le mieux. La droite ou la gauche. Et quelle est leur couleur ? Sont-elles identiques ? Et vos pieds se détendent de plus en plus. Tout doucement et délicatement, les boules se dirigent vers les chevilles qui se réchauffent et se détendent à leur tour. D'une trajectoire juste et bien équilibrée, ces boules apaisantes remontent les mollets, déposant sur leur passage cette sensation de chaleur, de détente et de bien-être. Elles arrivent maintenant au niveau des genoux et laissent toutes les tensions s'échapper. Les cuisses appellent maintenant ces boules d'énergie apaisantes et tous les muscles des cuisses se détendent, se relaxent. Arrivées dans le bassin, les boules fusionnent pour ne faire plus qu'une, plus grosse, plus apaisante encore. Et répand cet apaisement dans tout le bas du ventre et le dos. Et remonte délicatement son chemin, apaisant ainsi tout le torse. La boule d'énergie devient de plus en plus puissante et grandit à l'intérieur de votre torse et deux parties de cette boule se dirigent vers les épaules qui se relâchent, qui se relaxent. Les tensions disparaissent et la détente se propage dans les bras, les avant-bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Tous les muscles se relâchent complètement, délicatement. La détente se diffuse maintenant dans la nuque. Le crâne, le cuir chevelu et tous les muscles du visage, du front, des joues, de la mâchoire, se détendent complètement. Alors que les paupières sont fermées et que la respiration est de plus en plus calme, autorisez-vous à lâcher prise complètement. Laissez votre esprit s'échapper et n'entrez pas en état d'hypnose profonde avant d'avoir commencé le voyage au plus profond de vous-même. Vous allez maintenant imaginer, visualiser une prairie paisible, calme. Dans cette prairie, il y a une porte. Dirigez-vous vers cette porte. Cette porte est l'entrée vers votre monde intérieur au plus profond de vous-même. N'entrez pas tout de suite. Visualisez cette porte, sa couleur, ses détails. Touchez-la, sentez sa texture. Ressentez la texture de votre conscience. Quand je vous le dirai, vous ouvrirez cette porte et vous descendrez l'escalier vers votre monde intérieur au plus profond de vous-même. Maintenant, ouvrez cette porte et descendez au plus profond de vous-même. Descendez chaque marche doucement. Prenez votre temps. Goûtez chaque profondeur de votre inconscient. Vivez ce voyage intérieur. Cette expérience unique, propre à vous-même. Descendez de plus en plus au plus profond de vous-même. Descendez 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 au plus profond de vous-même. Sous-titrage ST' 501 ... Vous êtes au cœur de votre inconscient, de votre âme, en connexion avec l'âme du monde. Et maintenant, partez à la rencontre de votre animal totem. Il se manifestera à vous. Observez-le. Ressentez-le. Posez-lui toutes les questions que vous voulez. Demandez-lui de vous transmettre ses forces, ses qualités, sa sagesse et... Ressentez votre animal totem. Devenez votre animal totem. Au plus profond de vous-même. Au plus profond de vous-même. Au plus profond de vous-même. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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